Les us et coutumes de la police et la gendarmerie ont été respectés à la faveur de cette cérémonie de port d'insigne de grade qui a été patronnée par le commissaire colonel-major, directeur général des finances et de l'équipement Michel Inno Sampeya. Question d'obéir aux directives du chef de l'État. La force publique en général et l'effort de sécurité intérieure en particulier reçoivent au terme d'une année et au seuil d'une nouvelle des directives de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées. Directives qui sont prescrites dans la feuille de route annuelle du monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, à savoir la discipline comme force principale des armées, la protection de la population et leurs biens comme sacerdance de notre cérémonie jurée. Ces 76 policiers ont été promus au grade de lieutenant-colonel, commandant, lieutenant, adjudant et brigade-chef, reconnaissant ainsi leurs compétences et leur engagement envers la sécurité publique. Une occasion pour le commissaire-colonel-major Michel Inno Sampeya d'insister sur la relation population et police. Population et police forment au sein de notre nation, au sein de notre mère patrie, un mariage des deux paix inséparables fondus l'un dans l'autre. Il n'y a pas de police sans population, il n'y a pas de population sans police. Elles sont aussi les enfants d'eux-mêmes sans, car le premier policier c'est la population. Nous devons rassurer notre population, notre loyauté, notre dévouement, notre engagement ferme à lui servir. Voilà ce qui nous permettra de continuer à bénéficier toujours de la confiance et de l'estime de notre hiérarchie. Toujours au cours de son discours, Michel Inno Sampeya, commissaire-colonel-major, a fait état des innovations sur la situation sociale du soldat, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur. A nous, force de sécurité intérieure, notre hiérarchie a désormais mis en place des mécanismes sociaux de suivi qui nous accompagnent tout le long de nos carrières. Nous aurons désormais, pour la condition du soldat, le suivi et les soins à domicile pour renforcer son équilibre. La situation sociale du soldat au présent, comme au futur, ne cessera toujours d'être une préoccupation particulière de notre hiérarchie. Les insignes de grade revêtent une importance particulière, symbolisant le respect, la responsabilité et le professionnalisme au sein des forces de l'ordre. Cette cérémonie souligne également l'engagement continu du ministère de l'Intérieur, via la Direction Générale des Finances et de l'Équipement, pour la reconnaissance du mérite et le développement professionnel de ses agents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !